Bonjour. Dans la continuité de la présentation qui a eu lieu ce matin, nous allons passer au symposium sur les nouvelles collaborations interprofessionnelles. Alors c'est monsieur Philippe Tisserin qui sera l'animateur, alors je lui cède la parole. Merci, bonjour à tous. Donc j'ai effectivement l'honneur et le plaisir d'animer ce symposium sur les nouvelles coopérations, collaborations. Quel que soit le pays, la culture, le mode d'organisation, le couple médecin-infirmier apparaît comme un levier essentiel d'optimisation de la qualité au sens large, vraiment prise au sens large des prises en charge des patients, ce qui inclut l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, la continuité des prises en charge, l'amélioration du confort de vie et du renforcement des compétences du patient lui-même de plus en plus expert. Ce symposium va nous permettre de découvrir quatre modèles différents internationaux, l'un en Suisse, le deuxième en République démocratique du Congo, puis au Canada et enfin en France. Chaque panéliste devra articuler son intervention autour des questions suivantes. Quels sont les défis, les opportunités, quelles sont les nouvelles formes de collaboration, quels nouveaux rôles à développer, comment sont abordés les partages de responsabilités professionnelles et quels sont les bénéfices pour les patients ? Question pratico-pratique, je rappelle à chaque tandem médecin-infirmier qu'il dispose de 20 minutes chrono pour son intervention. Vous aurez un temps après les interventions pour poser des questions ou partager vos réflexions avec les différents panélistes. Et avant ça, je laisserai la parole au docteur Pelletier, président des médecins francophones du Canada, le soin de faire une synthèse de cette revue internationale que j'ai le plaisir d'introduire aujourd'hui. Petit problème de fiche. Donc, je vais appeler le premier tandem, qui est le tandem suisse, qui va nous présenter leur modèle, composé du professeur Pierre-André Michaud, qui est vice-doyen à la faculté de médecine de Lausanne, en charge de l'enseignement. Son intérêt pour la médecine de l'adolescent l'a conduit à s'investir dans des travaux épidémiologiques et cliniques sur les divers aspects de la santé des ados. Il coordonne depuis dix ans un curriculum européen de formation en médecine et santé des adolescents, qui a obtenu en 2007 le Miller Award qui récompense les approches innovantes dans ce domaine. Parmi ses nombreuses activités, il a mis sur pied un groupe de travail dédié à l'éducation et aux pratiques interprofessionnelles. Il sera accompagné d'Hélène Brioski-Lévy, infirmière directrice des soins au CHU vaudois. Elle a poursuivi ses études à la faculté des sciences infirmières de Montréal et a complété son parcours d'un master en management. Son rôle en matière de développement et valorisation des pratiques soignantes a été couronné du mérite cantonal vaudois en 2010. La parole est à vous. C'est bon. Je suis contente. Voilà. Merci, monsieur Tisseron. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers collègues. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous avoir invités à partager avec vous les réflexions qu'on a menées ensemble avec le professeur Michaud. Pour faire connaissance, je crois que ça résonne. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, on m'a dit oui. Pour faire connaissance, j'aimerais vous dire que le centre hospitalier universitaire vaudois, c'est un hôpital qui se situe à 70 kilomètres d'ici, donc on a vite eu fait d'être au sein de cette magnifique salle. C'est un hôpital qui peut recevoir plus de 1400 patients et qui couvre toutes les spécialités de la médecine, de la psychiatrie à l'enfant nouveau-né en passant par la personne âgée et l'accueil des personnes en urgence ou convoquées. Comme vous pouvez le voir sur la slide, dans le fond, nos missions, elles correspondent à plusieurs missions qui sont présentées dans la salle, mais c'est pas de donner des soins à la hauteur des attentes des patients, former nos professionnels pour que la relève soit présente et puis hisser le plus haut possible le savoir et la pratique en développant la recherche. On est plus de 8000 collaborateurs qui travaillent au SUV, 92 nationalités, donc vous voyez la culture que ça nous impose pour travailler ensemble, et puis 102 métiers où là réside vraiment l'importance de faire de l'interprofessionnel. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, comme vous le voyez déjà, nous sommes une faculté un peu particulière, seule en Suisse à être une faculté de biologie et de médecine, une décision que nous avons prise il y a quelques années, et nous avons, et je m'en félicite, le plaisir, l'honneur, devrais-je dire, d'abriter un institut universitaire de recherche en soins dont je pense que la directrice doit être quelque part dans cette salle, et je profite de dire, puisqu'au moins 70% de l'auditoire est québécois, à quel point nous sommes redevables au Québec de nous avoir fourni successivement la première, puis la deuxième directrice de cet institut. J'aimerais aussi dire le plaisir et la joie que j'aurai d'ici exactement deux jours de participer à une cérémonie lors de laquelle nous délivrerons pour la première fois une douzaine de masters en soins infirmiers. Nous sommes ainsi, sur le territoire européen, la première université à accueillir un master en soins infirmiers, ainsi qu'un doctorat en soins infirmiers. Et c'est un médecin qui dit. Le cadre légal de notre pratique professionnelle de médecin, il est, comme c'est le cas d'ailleurs probablement au Québec, qui est aussi localisé dans un pays un peu décentralisé, à la fois sous la dépendance d'une loi cantonale, la loi sur la santé publique, et puis une loi fédérale sur les professions médicales, et je profite de dire que cette loi est actuellement en révision, et que pour la première fois aussi, dans le projet qui est soumis, fait explicitement mention l'importance des activités du travail et de la formation interprofessionnelle. Il y a aussi un cadre légal, évidemment, pour les soins infirmiers, et puis dans le canton de Vaud, nous avons la même loi sur la santé publique, qui est un article 124, qui détermine très clairement les zones d'autonomie qui sont liées aux soins infirmiers, et puis la délégation qui est déléguée par le corps médical. Il y a un événement qui est important en Suisse, c'est qu'il y a une initiative parlementaire fédérale qui est en cours, qui vise à réglementer la reconnaissance légale de la responsabilité infirmière. Donc d'ici quelques temps, il devrait y avoir des nouveautés très très importantes pour l'avenir des soins infirmiers dans notre pays. On a une autre instance, parce que c'est important de parler du cadre légal, mais il y a une autre instance en Suisse qui est importante, c'est l'Académie suisse des sciences médicales, qui est l'ASSM. Cette Académie suisse, qui travaille depuis bien des années, mais depuis environ 2005-2007, elle travaille sur certains points qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. et je vous cite les points qui ont été développés. Je le lis carrément. L'Académie dit, il est nécessaire de redéfinir les compétences et les responsabilités des médecins et des soignants, sous-entendant les infirmiers en tout cas clairement, au sein des groupes professionnels. L'Académie dit aussi, la formation procurera à l'avenir, dans le sens d'un tronc commun, les mêmes éléments communs de base, aussi bien aux médecins qu'aux soignants. Dit également qu'il est impératif que de nouveaux modèles d'activités transdisciplinaires en équipe soient envisagés. Et le quatrième point qui est relevant, c'est qu'ils demandent, la SSM demande, aux associations professionnelles, qu'elles soient médicales ou infirmières, ou soignantes pour les autres professionnels, soient chargées, donc ces associations professionnelles se chargent, d'introduire les mesures nécessaires pour assurer un dialogue constructif. Voilà, le cadre légal, une instance importante, mais, et le point de vue du patient ? De ce qu'on sait, la littérature nous dit, les expériences que nous avons dans nos différentes institutions, c'est que le patient souhaite bénéficier des meilleurs soins, efficaces et sécuritaires. Et deux, il veut, il tienne, et c'est notre responsabilité, il veut pouvoir faire confiance à des professionnels. et, entre parenthèses, nous avons mis, qui ne s'opposent pas, qui ne se contradisent pas non plus. Et j'ajoute qu'en effet, les discussions que nous pouvons avoir entre professionnels, pour nous, c'est de la cuisine interne. Les patients et leurs proches n'ont pas à subir des dissensions ou des idées différentes qui ne seraient pas partagées entre les différents professionnels. Le deuxième point que nous voulions relever, c'est que le patient n'appartient à personne, sinon à lui-même. J'avais une petite histoire courte que je voulais raconter, mais je ne vais pas la faire parce que les règles sont très strictes dans la gestion du temps. Mais cette histoire que je voulais raconter, elle avait pour but d'illustrer le fait que, dans le fond, l'interprofessionnalité doit, en tout temps, permettre de laisser la place et l'espace à la vie et aux compétences que les patients et leurs familles ont. Sans quoi, nous risquerions de passer à côté du rôle et des buts que nous avons envie d'avoir en parlant d'interprofessionnalité. Pour tout ça, nous avons un socle commun de valeurs au sein de notre institution et ces valeurs communes, elles sont partagées avec la faculté de biologie et de médecine. Nous avons dit que le savoir est au service du patient, soit au travers des soins qu'on leur donne, des compétences qui sont réunies au sein de l'institution parce qu'elles sont bien formées et puis au travers de la recherche qui, elle, vient nous aider à progresser. Dans les valeurs institutionnelles qu'on partage, c'est l'impérative nécessité de développer les compétences, l'empathie, la responsabilité et la créativité. Je prends le relais. Il y a quelques années, pas si longtemps, Mme Diane Morin, que beaucoup d'entre vous ont entendu hier, présentait sa candidature au poste de directrice de l'institut que j'ai mentionné tout à l'heure et a fait une présentation sur la formation interprofessionnelle qui m'a beaucoup impressionné. Et dans la foulée de la réflexion qu'elle avait, disons, contribué à faire naître puisque je dirige une unité qui s'appelle l'unité multidisciplinaire de santé des adolescents, donc je suis dans l'interdisciplinarité depuis Belle-Lurette, mais dans la foulée de la réflexion que Diane Morin avait inspirée, j'ai proposé à un certain nombre de collègues de me rejoindre pour une après-midi de réflexion sur l'interprofessionnalité avec des représentants des institutions que vous voyez sur la diapositive. et au fond, cet après-midi a été, je ne dirais pas un incendie parce que ce serait péjoratif, mais a allumé l'intérêt unanime des gens qui étaient autour de la table et a immédiatement conduit à la constitution d'un groupe qui plonge depuis un peu plus d'une année sur l'éducation aux pratiques interprofessionnelles. Dans le cadre de ce groupe, nous avons essayé de réfléchir à la manière dont nous voulions construire nos concepts. Vous savez à quel point souvent les Suisses et peut-être même aussi d'autres nations réinventent plus ou moins leur propre roue à partir de la littérature existante. Le schéma que je vais vous montrer s'inspire des travaux notamment de Three Series qui comportent notamment trois niveaux de réflexion. En anglais, c'est le pressage process product que nous avons traduit par premise processus produit. Au fond, ce qu'il faut retenir de ce schéma qui a notamment été bâti par Serge Galland qui est dans la salle, nos collègues du CHUVD, ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est l'importance en bas du contexte et de contextes qui au départ font se rejoindre deux champs tout de même assez différents qui sont le champ de la pédagogie et celui des pratiques professionnelles. Une collaboration qui doit mener à élaborer des méthodes pédagogiques originales qui peuvent rendre compte de cette interprofessionnalité et je vous en donnerai un exemple dans un instant et puis qui doivent idéalement déboucher sur un produit, c'est-à-dire sur le fait que les gens deviennent plus efficaces dans leurs pratiques, des soins efficaces, sécuritaires et cohérents comme l'indique le haut de la pyramide. Alors parmi les projets que nous avons mis sur pied et que je n'ai pas le temps de détailler, il y a le projet de bâtir un cours à option de 8 à 9 après-midi qui rassemblera des étudiants en soins infirmiers et en médecine. Il y a un certain nombre d'activités de stages dans le service dans le département de médecine interne au cours desquelles un de nos collègues rassemble autour d'une situation et d'un lit de malades des physiothérapeutes, des infirmières et des médecins aux études. Il y a un magnifique projet que nous avons un peu de peine à mettre sur pied faute de moyens mais qui devrait voir le jour qui est un centre coordonné de compétences cliniques qui va rassembler sur un même lieu des étudiants des différentes institutions que j'ai mentionnées tout à l'heure et puis il y a surtout la mise sur pied d'un week-end interprofessionnel un week-end qui je me répète un peu mais a été largement inspiré par des expériences québécoises de Diane Morin un week-end au cours duquel nous avons rassemblé sur le site de la enfin sur la cité hospitalière à Lausanne durant deux jours en fin de semaine 400 étudiants des soins infirmiers de médecine de physiothérapie de sages-femmes et des techniciens en radiologie médicale pour à la fois des enseignements théoriques en auditoire et des discussions en petits groupes sur des situations cliniques des échanges extrêmement vivants alors je vous montre un exemple d'une vignette qui était proposée à tous ces groupes donc des groupes de 10 étudiants je vous laisse imaginer l'organisation avec 400 étudiants au départ c'est pour ça qu'on a fait ça sur une fin de semaine un exemple de vignette que vous avez sous les yeux donc une femme de 45 ans enceinte de 29 semaines ayant vécu un deuil dans sa famille souffrant d'une hernie cervicale dans une situation psychosociale relativement critique et comme vous le voyez au fond à travers cette vignette qui était tirée d'une situation clinique réelle l'idée de pouvoir faire travailler ensemble les professions que j'ai mentionnées alors nous vous offrons une petite vidéo illustrative de ce week-end interprofessionnel qui a été confectionné par le centre de moyens audiovisuels du CHUV et que nous vous laissons découvrir qui est dans le programme de formation des sages femmes physiothérapie TRM alors on a un petit on a un petit cluster ici les gens en statistique ce sont des variables qui s'agglutinent parce qu'elles se ressemblent un petit cluster ici médecine soins infirmiers est-ce qu'il y a des gens de ergothérapie non non d'accord des gens que j'oublie alors à partir de maintenant vous allez apprendre à propos des autres et avec les autres alors merci beaucoup d'abord de m'avoir invité l'interprofessionnalité prend une place de plus en plus importante dans toutes les structures de soins c'est lié à l'évolution des pathologies qui exigent des approches concertées interdisciplinaires je pense aux situations de fin de vie aux situations de maladies chroniques et de fait de plus en plus toutes les institutions de soins toutes les professions de soins médicales et de soins utilisent des référentiels des concepts qui sont communs comme par exemple celui issu du Canada qui s'appelle le CanMed donc on va s'entendre ce week-end pour que nous puissions ensemble dire qu'un groupe de travail collaboratif et lorsqu'il y a des interactions entre trois personnes et plus qui sont en situation de face-à-face dans des mécanismes de prise de décision ou de partage d'information mais il faut qu'il y ait des interactions entre chacune des personnes et il faut qu'il y ait une cible commune on va parler juste un tout petit peu du programme pour vous montrer en quelques dias de quoi il est fait donc il y a tout d'abord ces séances en plénière qui vont vous réunir ici à l'auditoire Césarou donc il y en a quatre sur l'ensemble du week-end au coeur du week-end comme vous a dit Pierre-André Michaud tout à l'heure il y a ces exercices en petits groupes c'est là que vous aurez l'occasion si je me réfère à la définition de l'éducation interprofessionnelle d'apprendre avec les autres grâce aux autres à propos des autres et donc ces exercices en petits groupes sont au coeur du week-end Est-ce que vous avez vécu des situations où vous avez dû participer à une décision dans la prise de soins ? Moi oui en fait j'ai dû j'avais une patiente qui avait vraiment beaucoup de peine à aider à retrouver ses capacités après une pose de PTH de proteste totale de hanche pour cette patiente qu'il fallait aller à l'EMS c'était pas de quitter de coeur que je disais ça surtout qu'elle voulait pas y aller dans les autres professionnels il y avait des infirmières qui la voyaient tout à fait rentrer à domicile parce que j'ai reçu elle-même ses médicaments qu'elle était capable de faire sa toilette assise devant le lavabo mais le problème c'est que pour aller au lavabo elle avait besoin de quelqu'un en permanence puis si c'était un retour à domicile ça voulait dire qu'elle restait assise dans un fauteuil toute la matinée jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour aller à la toilette et ça c'est pas c'est pas possible Monsieur Melot 32 ans est hospitalisé dans un service de médecine interne il est employé de commerce actuellement en arrêt maladie il souffre d'un mélanome ORL T3N2 CM0 découvert 12 mois plus tôt à la suite de sinusites à répétition il a été traité par chirurgie et radiothérapie à visée curative il y a 6 mois il récidive avec apparition de nombreuses métastases osseuses par contre est-ce qu'il y a juste quelqu'un on parlait là pour les T3N2 CM0 enfin moi je sais ce que c'est mais le petit C je sais pas c'est dire clinique non ? c'est par rapport à la pathologie c'est les métastases M c'est métastases M c'est métastases il n'y a pas de métastases à ce moment là mais le C je sais pas ce que c'est c'est mais c'est vrai qu'on ne connait pas trop ce métier on a le préjugé qui font des radios et c'est vrai qu'on a travaillé sur les préjugés et ça a été super intéressant plutôt axé là-dessus c'est ça en fait les préjugés de savoir ce que chacun fait dans sa profession ça j'ai bien aimé voilà un petit exemple de nos activités il y a un certain nombre de défis auxquels nous avons été confrontés ces derniers mois le premier ça a été de trouver un rythme et un fonctionnement à l'intérieur d'un groupe qui était par essence déjà au départ interprofessionnel c'était d'élaborer un concept consensuel et nous ne sommes pas encore tout à fait au bout de nos peines le schéma que je vous ai montré tout à l'heure il va être encore un peu raffiné l'important aussi est de de fixer des priorités dans nos activités compte tenu du fait que les les curriculums des uns et des autres sont relativement chargés et puis évidemment un des gros enjeux c'est celui de mobiliser des enseignants des différentes disciplines et professions mentionnées pour participer à ces activités mais je dirais que le défi le plus important probablement c'est évidemment le lien entre ce que nous allons enseigner au niveau des études et puis ce que ces étudiants trouveront une fois qu'ils seront sur le terrain ça c'est une grosse question à laquelle nous n'avons pas de réponse définitive l'idée au fond c'est que nous nous plantons des graines et que petit à petit on arrivera avec des volets d'étudiants de part et d'autre qui sont sensibilisés à l'importance des activités du travail interprofessionnel le défi en tant que directrice des soins c'est sûr qu'il doit pouvoir être transformé cet essai là doit être transformé sur le terrain clinique et dans le fond pour que tout le potentiel disons qu'on peut en retirer et bien permette d'assurer aux patients la sécurité qu'ils ont ils sont en droit de pouvoir avoir leur satisfaction et puis évidemment que et vous ne nous en voudrez pas bien faire en sorte que ça attire des professionnels dans notre institution dans le fond le pari qui est fait et c'est pour ça que la direction des soins et le CHUV soutient l'initiative qui a été prise en organisant ces après-midi là si nous le soutenons c'est que nous avons l'intime conviction que si on apprend ensemble nos professions distinctes si on travaille ensemble ensuite et qu'on a un pari supplémentaire c'est qu'ensemble on développe ensuite la prise en charge des patients et bien on aura gagné ce qu'on cherche à gagner c'est à dire à faire en sorte que la population se sente en confiance et prise en charge par des professionnels quelques professions que ce soit une prise en charge de qualité voilà merci beaucoup merci pour cette intervention et ce focus sur je dirais la source de cette collaboration interprofessionnelle interdisciplinaire je vais appeler tout de suite nos confrères amis de la République démocratique du Congo qui vont nous présenter je dirais leur modèle leur initiative donc en la personne de madame Odette Mamba Banza infirmière directrice des soins à la clinique Ngaliema licenciée en anciennement madame Mamba Banza est secrétaire nationale chargée des relations extérieures au sein de l'association nationale des infirmières du Congo et les membres du CA du CIDF elle est accompagnée du docteur Pascal Tsiarmala médecin hépatogastro-entérologue à la clinique de Ngaliema le docteur Pascal Samerey est président du conseil de gestion et médecin directeur président du comité d'éthique pour la recherche et membre du conseil national de l'ordre des médecins la parole est à vous Applaudissements 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 Non, je ne sais pas comment on fait ça Applaudissements Applaudissements Il faut quitter celui-là je pense et puis aller ici on a perdu deux minutes bon bonjour à tous Madame Odette ici présente on l'a présenté elle est infirmière et directeur de nursing à la clinique Ngaliema moi-même je suis médecin directeur de la clinique Ngaliema en République démocratique du Congo le plan de notre présentation est le suivant en guise d'introduction je vais faire une petite une brève réflexion sur la thématique qui nous est demandé de développer aujourd'hui puisqu'il faut parler des nouvelles collaborations il faut supposer qu'il y a les anciennes les anciennes collaborations interprofessionnelles que nous avons divisé en deux parties la période de la pensée unique et la période des chocs des passions et enfin nous allons parler des nouvelles collaborations interprofessionnelles concernant la petite réflexion nous nous sommes dit que lorsqu'on parle des nouvelles collaborations soit qu'on suppose qu'il y a eu des anciennes qui ne sont plus bonnes et qu'il faut jeter à la poubelle soit que le processus de la collaboration a été mis progressivement à jour et lorsqu'on fait le constat on trouve qu'on a fait un parcours et qu'on est arrivé à des nouvelles collaborations concernant la collaboration la collaboration du latin travailler avec labourer avec chacun avec sa ou si je peux me permettre cette expression de chez nous et donc on labour chacun le même champ mais chacun avec sa ou je voulais simplement être sûr que nous allons tous parler de la même façon et entendre de la même façon ainsi concernant les anciennes collaborations interprofessionnelles pendant la période de la pensée unique on avait un guérisseur qui était sorcier on l'appelle sorcier un terme péjoratif mais à l'époque dans la société il avait un rôle qu'il jouait bien et avec lui il avait quelqu'un de sa famille ou de sa caste qui l'aidait en fait en termes de collaboration il avait une aide qui était là pour lui servir de troisième quatrième bras mais c'était pas une collaboration proprement dite c'était une aide et puis vint toujours dans la même période le Mboulamatari le Mboulamatari c'est le casseur de pierre en fait c'est l'époque de la colonisation là aussi lorsque le Mboulamatari est arrivé il n'y avait pas de médecin sur place il arrivait avec lui une bonne soeur qui était infirmière où la bonne soeur était médecin elle-même et sur place pour faire l'interface entre les autochtones et lui on prenait quelqu'un du coin et c'est quelqu'un qui avait comme qualificatif une aide d'infirmier en termes de relation parce que quand il y a collaboration il y a relation c'était une relation de filiation pour le guérisseur c'était son fils ou son collègue qui était là mais qui était là comme son fils et pour le Mboulamatari c'était quelqu'un qui était là juste pour lui dire faites ceci faites cela c'était un peu le papa vis-à-vis du fils qu'il fallait remonter à la civilisation donc il n'y avait pas de compétences particulières de l'aide infirmier mais celui-ci par son observation par imitation c'est soumis à un apprentissage à une auto-formation voilà ici illustré cette collaboration vous avez avec un beau chapeau blanc une bonne soeur qui était infirmière ou médecin et à côté les autochtones qui sont là qui sont là pour porter le patient qui était malade voilà ça c'est limité à ça toujours pendant cette période de la pensée unique l'aide d'infirmiers qui a pris du goût est progressivement devenu infirmier parce que le Congo est grand alors le Mbulamatari qui devait par exemple travailler à Kinshasa actuellement pour aller à Matadi 300 km il devait absolument avoir quelqu'un sur place pour pouvoir s'occuper des patients qui étaient là donc de l'aide infirmier il est devenu infirmier et puis de plus en plus on lui a confié des tâches de plus en plus complexes et il est devenu assistant médical la collaboration à ce moment là c'était un travail d'équipe les rôles étaient bien distribués vous êtes moi je suis médecin vous vous êtes infirmier et vous vous êtes aide infirmier chacun avait son rôle les relations étaient hiérarchiques il y avait un chef et puis la troupe et à cette époque là grâce à cette équipe ils sont parvenus à maîtriser les maladies et les épidémies toujours dans cette ancienne collaboration interprofessionnelle il y a eu la période des chocs des patients de quoi s'agit-il à l'indépendance du 30 juin 1960 aucun médecin autochtone aucun alors comme professionnel de santé outre le guérisseur traditionnel il y avait l'assistant médical et très vite le gouvernement de la république s'est rendu compte qu'il fallait absolument des médecins et alors on a envoyé tous ces assistants en occident pour être formés et ils sont revenus médecins donc on avait en plus des infirmiers des infirmiers des médecins ces médecins malheureusement revenus ils se sont installés dans les villes avec toutes les responsabilités que vous devez deviner ils devaient faire de l'administration ils devaient ils devaient ils devaient et donc en province l'infirmier est resté le maître tout puissant et puis il y a eu la réforme l'aide d'infirmiers est passée à infirmiers et puis il a été admis à l'université il était au niveau des graduats à 1 et actuellement nous avons des licenciés sur place qui sont formés sur place en RDC quelque part on était un peu à l'avance il y a des doctorats mais ils viennent par ici pour être formés alors avec ces acquisitions des compétences nouvelles l'infirmier s'est senti récanqué et il avait à juste titre besoin qu'on reconnaisse ses mérites mais le médecin qui est là aussi avait gardé cette mentalité d'antan qui était que c'est lui le chef et puis les autres n'ont qu'à suivre en fait comme Moustaki pendant que je dormais il était encore temps et donc il y a eu une cohabitation réussie il y a des mais qui tient surtout de la bonne volonté du couple infirmiers médecins et donc elle était réussie mais parfois et souvent même c'est pas modestie que je dis parfois souvent complexée et conflictuelle surtout dans les villes parce que dans les provinces il y avait surtout l'infirmier qui était seul et qui était à la fois médecin infirmier il n'y avait pas de conflit à avoir et cela était dû au fait que dans la réforme les choses n'ont pas été très bien définies parce qu'enfin lorsqu'on a mis un institut supérieur de formation pour l'accessibilité au grade de graduat à l'université les réformateurs avaient en tête d'augmenter la capacité les compétences des infirmiers en les formant pour qu'ils deviennent des gradués et qu'ils puissent rentrer à l'intérieur et tenir des postes là où il y avait carence de médecins mais avec des compétences tout à fait je dirais réelles malheureusement qu'est-ce qui s'est passé comme le boomerang lorsqu'ils étaient formés ils ont fait comme les médecins tous ils sont restés en province plutôt en ville conséquence conflit d'intérêts et d'où la cohabitation et la choc plutôt le choc des patients alors les nouvelles colorations nous à la clinique galiema je dis bien ça parce que mon secrétaire général qui est là ne va pas nous contredire parce qu'il a été aussi d'un galiema mais à la clinique galiema nous définissons les nouvelles collaborations comme un travail d'équipe multidisciplinaire recentrer parce que actuellement on est en dehors recentrer sur le malade dans la diversité des compétences professionnelles décomplexées voilà comment nous définissons les nouvelles collaborations interprofessionnelles et alors ces nouvelles collaborations interprofessionnelles pour quels défis pour humaniser l'accueil dans notre pays l'hôpital surtout l'hôpital public a très mauvaise réputation très mauvaise réputation on ne soigne pas bien les gens et patati patata bref l'accueil l'accueil des patients n'est plus ce qu'il était le passé est toujours conjugué d'une façon dorée et on n'a pas échappé à la règle et donc objectif principal au niveau du ministère de la santé dans notre plan national de développement sanitaire c'est humaniser l'accueil et les soins avec comme objectif spécifique améliorer l'environnement effectivement souvent comme prétexte chez nous nous disons comme prétexte nous disons nous n'avons pas nous disons que nous n'avons pas d'équipement c'est pour cela que ça ne marche pas etc etc mais l'environnement l'environnement de l'hôpital et l'hôpital lui-même faut-il aussi des équipements faut-il aussi l'assistance du nord on dit non le bon travail mais pour faire un bon travail il faut d'abord avoir un bon environnement d'où un objectif inscrit d'ailleurs dans notre plan national de développement sanitaire améliorer l'environnement de travail et puisque l'environnement sera amélioré vous pouvez alors en même temps parce qu'on n'existe pas d'aujourd'hui on a existé depuis tout l'heure améliorer l'existant et puis après on va vous équiper les opportunités madame Odette à vous l'antenne merci beaucoup il a fallu attendre longtemps pour que la parole me soit passée l'accouchement c'est neuf mois cela fait partie de la collaboration je pense que dans les dias précédents on a parlé de conflits on a parlé du complexe il y a un grand défi qui doit être rélevé dans notre pays c'est la définition de la profession elle-même la profession infirmière qui jusqu'aujourd'hui n'est pas claire et c'est ça qui entretient ces complexes qui entretient les conflits nous sommes encore sous la loi de 1952 qui définit l'infirmier comme étant l'auxiliaire du médecin alors arriver à faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est vraiment un exploit dans un pays organisé nous serions même traités dehors la loi mais néanmoins nous sommes en train de réaliser de grandes choses tout en étant qualifiés légalement comme étant des auxiliaires de médecins je pense que la demande du président de l'association nationale hier d'un appui pour la création de l'ordre des infirmiers et aussi pour la définition du rôle de l'infirmier est vraiment capitale quelles sont les opportunités dans notre hôpital pour cette collaboration il y a une adaptation décomplexée de l'héritage du passé la clinique Ngaliema c'est un hôpital qui était réservé aux colons belges et nous avons évolué pendant des décennies comme étant un hôpital de la coopération belge et avec la coopération nous avons hérité d'une façon de collaborer donc ce n'était pas une collaboration de subordination mais c'était un véritable endroit de collaboration des différents métiers il y a un leadership partagé je pense que vous l'avez vécu quand je suis à côté du docteur Tiamala je ne suis pas complexé et lui non plus donc vraiment c'est un leadership qui est partagé entre nous et c'est quelque chose que vous n'allez pas trouver peut-être dans beaucoup d'hôpitaux de la République démocratique du Congo il y a une formation continue à travers des enseignements et des échanges avec des partenaires locaux et étrangers donc notre façon de travailler a fait que nous puissions avoir des partenaires qui nous ont aidé à mettre en place des formations continues pour notre personnel et là nous collaborons localement avec le CFA là c'est le centre montcolé pour ceux qui sont déjà passés par Kintiassa il y a Tchela c'est une ONG belge il y a la JICA là c'est une ONG japonaise avec le principe des 5S qui sont maintenant en vigueur dans notre pays et il y a aussi le CIDIEF avec lequel nous avons réalisé un beau projet auquel d'ailleurs nous vous invitons tout à l'heure à 16h30 pour suivre ce qu'a été ce projet à la salle 7 notre hôpital la clinique Ngalima nous avons comme mission offrir de soins de qualité à la population offrir d'une formation et une formation en cours d'emploi aux prestataires et il y a aussi la promotion de la recherche opérationnelle je pense que hier nous nous sommes intervenus pour parler de la recherche nous ne faisons pas une recherche structurée comme vous le faites ce côté ici mais nous faisons de recherche opérationnelle et sur les cas que nous prenons en charge la clinique Ngalima c'est un hôpital général de référence mais les non-cliniques nous l'avons hérité bien sûr de notre colonisateur la Belgique nous avons une capacité d'accueil de 267 lits qui sont réels mais les lits budgétaires sont à 317 lits nous avons comme ressources humaines 741 agents dont 58 médecins généralistes et spécialistes 3 pharmaciens infirmiers et techniciens 365 parmi lesquels vous avez 312 infirmiers et administratifs 315 vous comprenez comment nous sommes en train de fonctionner c'est vraiment le monde à l'envers nous avons un hôpital où il y a plus d'administratifs que de vrais professionnels de santé dans notre organisation dans l'organisation de l'hôpital nous avons le conseil de gestion qui est l'organe de décision où vous allez trouver les membres du ministère de la santé le représentant de la province le représentant communal et il y a aussi le syndicat qui siège au conseil de gestion et puis il y a le comité directeur qui est dirigé donc dans le conseil de gestion il y a aussi le comité directeur en dessous du conseil de gestion il y a le comité directeur au dessus vous voyez cette direction là au fait le directeur général de l'hôpital c'est lui seul qui est habilité à engager l'hôpital c'est pour cela nous avons parlé de la direction mais il est appuyé par 4 directeurs techniques qui interactives entre eux et les 4 directeurs collaborent entre eux il n'y a pas un qui est supérieur par rapport aux autres et nous avons enfin les services de soins qui sont dirigés tous par un binôme il y a médecins infirmiers pour chaque service et les deux ont des relations de collaboration et non de subordination notre personnel soignant se présente de la manière suivante donc au fait là c'est juste l'image de ce que je venais de vous dire tout à l'heure les structures et les rôles de nouvelles collaborations je pense que j'ai parlé un tout petit peu de cela en vous présentant notre organigramme et nous avons mis en place des structures de collaboration interprofessionnelle c'est informel en fait la clinique Ngalima chaque jour nous sommes en train de créer des choses nous créons des choses pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients nous n'attendons pas que le ministère fasse quelque chose pour nous mais c'est nous qui commençons et nous donnant nous amenons l'idée vers notre hiérarchie il y a ce que nous avons appelé les codes réels donc c'est un comité directeur élargi là nous avons des réunions chaque mois où nous réunissons les coordonnateurs de soins les chefs de services et parfois nous invitons les chefs de pavillon donc les chefs d'unité et la cellule de qualité que nous avons mise en place au niveau de l'hôpital et là on essaye de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'hôpital aille de l'avant et c'est avec cette structure que nous définissons notre propre plan d'action pour l'année et ici nous avons le plan d'action opérationnel nous présentons le bilan et nous partageons divers problèmes de notre clinique là c'est le rapport entre les différents personnels là le rapport entre médecins infirmiers donc vous l'avez vu et là c'est une sorte de collaboration c'est pas seulement une collaboration médecin infirmier au niveau local mais là nous sommes au-delà de ce qui est local c'est le CIDIEF qui est en secrétariat international des infirmiers infirmiers de l'espace francophone mais avec la clinique Ingaliema qui est représentée par le médecin directeur vous allez conclure merci en fait cette DIA a été glissée expressement parce que pas très civilisée que nous sommes nous n'avons pas madame la présidente eu l'opportunité de vous remercier pour cette bibliothèque ambulante et alors je profite de cette occasion pour dire merci madame merci CIDIEF ici c'est juste quelques illustrations de la coopération que nous avons là vous avez le ministère de la santé avec tous les comités directeurs de la ville province de Kinshasa avec qui nous essayons de partager notre façon de travailler et de collaborer ici c'est notre école de co-création une session qui est là ici c'est le partage les gens sont libres de partager ici c'est une pharmacienne avec un technicien qui échange et donc les nouvelles collaborations interprofessionnelles c'est pour le partage et la co-création la co-création c'est le savoir le savoir-faire et le faire savoir cela pour l'humanisation des soins et des services pour les bénéfices des patients par les professionnels de santé de l'hôpital public hôpital public où tout est fait pour l'accessibilité aux soins et l'accès aux soins et j'ai conclu merci Genève pour l'accueil merci CIDIEF merci CIDIEF pour le partage bravo aux participants pour la co-création merci merci de nous avoir rappelé je dirais les valeurs universelles du couple et de l'évolution du couple médecin infirmier c'est juste une petite parenthèse je ne peux pas en empêcher mais je fais un parallèle avec les déclarations tonitruantes en France du vice-président du conseil de l'ordre des médecins qui vient de proclamer la fin du règne des pharaons alors on voit que si les pharaons en Égypte se sont éteints les pyramides résident elles bien à l'usure du temps y compris le modèle qu'elles symbolisent en tout cas je crois qu'il y a vraiment des parallèles très très intéressants à faire quelles que soient les cultures les continents et l'histoire sur cette évolution là merci je vais appeler donc le couple suivant qui est le couple canadien donc avec madame Lise Rasset qui est vice-présidente de l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec en tant que représentante de cet ordre elle a offert au cours de ces dernières années plusieurs conférences sur les enjeux des ordres professionnels notamment en France au Mali et au Buri-Refasso il a réalisé un mandat de trois ans pour le ministère de la santé et des services sociaux en tant qu'expert du groupe de soutien à l'implantation des groupes de médecine de famille ces derniers mandats ont porté sur la présentation la prévention et la gestion des maladies chroniques et sur l'implantation des infirmières praticiennes en soins de première ligne et accompagné du docteur Yves Robert qui a gradué en médecine à l'université de Montréal en 79 de 82 2003 il a occupé tour à tour des postes de cadres et d'experts au département de santé communautaire de l'hôpital Saint-Luc à la direction de santé publique des Laurentides au laboratoire de santé publique du Québec et à la direction de la protection de santé publique du ministère de la santé du Québec depuis 2003 il s'est joint à l'équipe de la direction générale du collège des médecins du Québec comme directeur général adjoint depuis 2005 à titre de secrétaire de l'ordre il est membre du comité exécutif de la fédération des ordres de médecins du Canada il est actuellement président et je crois jusqu'en juin 2012 d'apport à l'éternel et bien bonjour à tous merci d'être là avec nous bonjour à tous voilà voilà donc on voulait au moins situer notre présentation au niveau du Canada nous sommes de là plus spécifiquement de la province plus spécifiquement de la province de Québec le Canada a dépassé actuellement près de 34 millions de personnes en 2010 et la province de Québec presque 8 millions d'habitants la deuxième province en population est la province qui utilise le français comme langue première c'est quand même important dans le cadre du CDIF et les organisations que nous représentons sont l'ordre des infirmières et le collège des médecins qui se situe à Montréal dont les organismes le siège social est à Montréal une île du fleuve Saint-Laurent donc voilà nous sommes situés maintenant quel est notre plan de présentation les trois premiers éléments les trois premiers éléments de notre plan de présentation nous aideront à comprendre davantage les exemples qu'on va apporter et les exemples seront le coeur de notre présentation donc le système québécois le système professionnel québécois l'opportunité des besoins grandissant les préalables à la collaboration donc parlons de pratiques collaboratives et nous parlerons des exemples et on va se projeter vers des nouvelles collaborations qui sont déjà initiées voilà pour parler d'interprofessionnalisme il faut des professions les professions existaient bien avant 1973 date Jalon qui a permis la création d'un système professionnel au Québec par l'adoption par l'Assemblée nationale du code des professions au Québec il existe 46 professions dont 26 dans le domaine de la santé qui sont régies par le même code avec les mêmes outils un code de déontologie l'octroi des permis d'exercice l'inspection professionnelle la discipline les enquêtes l'objectif et la mission étant communes celle de la protection du public elle était basée sur deux grands principes les professions à titre réservé comme les chimistes par exemple ou les professions à activité réservée comme c'est le cas des infirmières et des médecins on ne pouvait pas faire un acte qui appartenait à un ordre ayant des activités réservées sans l'autorisation de cet ordre jusqu'en 2003 à la fin des années 90 pour faciliter et créer de la souplesse dans les activités qui étaient réservées jusqu'à ce moment-là une réforme du code des professions a été implantée en 2003 et qu'on appelle dans notre jargon la loi 90 qui en fait permettait non plus de baser les activités effectuées par les professionnels sur les activités elles-mêmes liées à une profession mais sur la compétence des personnes à effectuer ces activités et on est donc passé essentiellement et je le résume de cette façon-ci avant 2003 le professionnel se posait la question est-ce que j'ai le droit de et après 2003 à est-ce que j'ai la compétence pour faire cet acte et ça a été l'ouverture qui a permis effectivement de plus en plus aux professions de pouvoir faire des activités qui autrefois étaient réservées à une profession en particulier pour pouvoir initier ou intensifier encore davantage la collaboration interprofessionnelle dans le cas de la santé et de nos deux ordres il y avait des conditions qui étaient propices des changements scientifiques et technologiques importants la mise en place de nouveaux programmes de dépistage le programme de dépistage du cancer du sein le programme d'oncologie et ainsi de suite des changements démographiques importants comme dans tous les pays occidentaux le vieillissement de la population les problèmes épidémiologiques le changement des maladies aiguës vers des maladies chroniques comme on en a entendu parler ce matin à la première conférence qui fait en sorte que d'un traitement de soins aigus on passe à un traitement dans la continuité et c'est un des éléments importants qui fait en sorte que le médecin et les autres professions de la santé doivent prendre maintenant chacun leur bout du suivi des patients l'approche préventive de plus en plus importante dans le traitement des maladies chroniques et dans leur prévention et un élément politique celui de la pénurie d'effectifs au milieu des années 90 le Québec fait face à une menace de décote le gouvernement de l'époque décide de réduire les entrées en médecine de réduire les lieux de formation d'infirmières et au même moment de faciliter les mises à la retraite des infirmières et des médecins pénurie annoncée qui s'est manifestée à la fin des années 90 et au début des années 2000 que l'on commence à peine à essayer de résoudre avec l'augmentation des effectifs en première année de médecine et tout tout était là pour faire en sorte que les personnes en place n'avaient d'autre choix que de travailler ensemble pour le mieux-être des patients favoriser l'accessibilité à l'entrée aux soins et l'accessibilité à la continuité des soins mais ce n'est pas tout pour collaborer et voilà donc quels sont nos préalables à la collaboration que j'étantifie davantage maintenant comme aux pratiques collaboratives donc dans un premier temps il faut se le définir quelles sont les pratiques collaboratives donc j'ai retrouvé dans le même dictionnaire sûrement que notre collègue que la définition c'est de travailler avec donc c'est aussi simple que ça par contre madame Marie-Saint-Ange de l'hôpital Maison-Neuve-Rosemont du Ruiz de l'Université de Montréal donc avec un groupe de travail ont commencé à redéfinir les pratiques collaboratives en disant que c'est un processus dynamique par lequel il y a une interaction et une relation entre les partenaires de soins et là on y ajoute incluant le patient et ses proches donc la notion du patient partenaire donc il y a plusieurs sortes de collaboration ce n'est pas tous égales c'est selon les besoins de l'usager la complexité de ses soins donc ça peut aller d'une demande d'une information mais un partage de décision donc on n'a pas besoin des mêmes professionnels ou de la même niveau de collaboration selon les besoins donc maintenant qu'on a un peu défini les pratiques collaboratives quels sont les préalables les préalables donc on parle on y va à grands traits de compétences professionnelles donc aujourd'hui je n'ai pas besoin de vous convaincre ou de le définir on en parle depuis deux jours au moins de l'importance de la compétence professionnelle pour qu'on puisse travailler ensemble être au bon niveau avoir toute l'information requise et que tout le monde puisse travailler de façon optimale ensuite on parle de meilleure communication il faut prendre des temps pour communiquer si on veut aller dans la même direction travailler avec le patient partenaire comme on le disait tantôt et par contre il y a des outils la technologie peut commencer à nous aider et on a eu beaucoup d'ateliers sur les télésoins ou le dossier patient informatisé donc ceux-là nous permettent d'avoir l'information partagée de ne pas recueillir à nouveau toute l'information auprès de la personne qui avait souvent 3, 4, 5 fois la même question pour connaître pour pouvoir bien l'évaluer donc les technologies de l'information pourraient éventuellement nous aider et ça inclut que le client peut avoir une partie de cette information-là et en transmettre également maintenant il faut une bonne connaissance du rôle de chacun parce que les dédoublements ce n'est pas gagnant pour personne donc il faut que chacun soit bien engagé dans ce qu'il fait dans son rôle propre mais par la suite on parle d'un autre préalable important la vision partagée de la place du patient qui est un usager qui souhaite maintenant être davantage informé avec toute la venue d'internet et du web il recherche il y a un désir grandissant de participer activement à la gestion de son état de santé et il faut en tenir compte donc nous devons cesser de faire à la place de mais maintenant il faut le faire ensemble et c'est un changement complet de manière de voir pour vous illustrer comment a émergé et s'intensifie la collaboration interprofessionnelle entre les médecins et les infirmières un des bons exemples historiques c'est celui du protocole d'immunisation du Québec au début des années 80 il fallait pour immuniser comme infirmière avoir une autorisation en vertu de l'article 31 de la loi médicale qui nous avait amené à créer de nombreux protocoles auxquels l'infirmière devait se soumettre ça a été le début j'allais dire après l'histoire de cette collaboration interprofessionnelle qui est devenue 20 ans plus tard au début des années 2000 avec l'adoption de la loi la nouvelle loi sur la santé publique l'introduction de cette activité médicale qui est devenue un acte infirmier celui d'immuniser en vertu du protocole d'immunisation du Québec qui est fait conjointement par des infirmières et des médecins pour pouvoir mettre à jour ces pratiques et qui doivent être maintenant suivies autant par les médecins vaccinateurs puisqu'il en existe encore quelques-uns mais c'est surtout et d'abord les infirmières qui maintenant appliquent le programme d'immunisation du Québec donc on est passé comme je l'expliquais avec les changements du code des professions d'une délégation d'actes vers un acte purement infirmier auquel collabore une autre profession qui est celle d'infirmière auxiliaire qui assiste l'infirmière dans l'application de cet acte infirmier donc nous pourrions nous pourrions vous donner beaucoup d'exemples locaux ou régionaux de collaboration médecins infirmières et avec d'autres professionnels mais ce sont des exemples partiels selon les initiatives locales donc ce dont on veut vous parler davantage aujourd'hui c'est des exemples qui ont permis de renforcer la première ligne mais ça l'est passé par une volonté ministérielle on comprend qu'il y a eu des lobbying de nos ordres professionnels une volonté ministérielle des structures puis des budgets qui y sont associés au plan de la main-d'oeuvre donc il y a des structures qui nous permettent d'apporter des changements au niveau globaux au niveau de la province de Québec au complet donc on parle d'un des premiers volets vous en avez entendu parler sûrement au cours des conférences donc c'est les groupes de médecine de famille c'est l'application d'une recommandation d'une commission d'études de 2002 qui disait que le volet médical du réseau de la première ligne soit assuré par des groupes de médecine de famille vous entendez la différence et non pas des groupes de médecins de famille mais des groupes de médecine de famille composés de 6 à 10 médecins travaillant en étroite collaboration avec 2-3 infirmières cliniciennes et possiblement avec des infirmières praticiennes parce qu'à ce moment-là il n'y en avait pas encore au Québec donc ces GMF doivent offrir des soins de première ligne 7 jours sur 7 dans un délai raisonnable à une clientèle inscrite et de créer des liens avec les autres professionnels du réseau de la santé donc c'était la définition initiale de GMF présentement en février 2012 que je peux vous dire s'il y a 232 GMF dans la province de Québec et l'intention initiale c'est de couvrir complètement la province de Québec avec 300 GMF donc on verra l'évolution parce que c'est commencé en 2002 pour les premières initiatives donc maintenant que peut-on vous dire des GMF il y a eu des rapports d'évaluation est-ce que ça a donné des résultats donc j'ai deux rapports d'évaluation pour lesquels je peux vous citer deux des recommandations il y en avait plusieurs mais j'en ai retenu deux de chacun donc le rapport du ministère de la santé sur l'évaluation de l'implantation et des effets des premiers GMF donc c'est un rapport de 2008 qui nous dit un des éléments la collaboration médecin-infirmière a nécessité un apprentissage donc vous n'êtes absolument pas surpris au niveau des rôles des attitudes des responsabilités de chacun ça a nécessité du temps on n'a pas pu voir des résultats immédiatement parce qu'il fallait s'apprivoiser et développer des compétences la collaboration interprofessionnelle excusez la pratique infirmière s'est développée davantage au niveau des maladies chroniques et de l'enseignement donc l'autre rapport nous donne aussi c'est la fondation canadienne de la recherche sur les services de santé qui a évalué les GMF du Québec qui a dit que oui avec l'enseignement qui a été donné beaucoup sur la prévention et la promotion les patients ont développé donc c'est clair ils ont développé des habitudes d'auto-soins ce qui est vraiment un gain important et donc il y a eu un effet majeur sur la continuité on n'a pas encore d'effet documenté clair sur l'accessibilité mais on en a donc il y a encore du travail à faire mais il y en a sur la continuité des soins il y a des expériences qui sont actuellement en cours pour que d'autres professionnels s'ajoutent dans les GMF et on a eu l'information du groupe concerto ce matin pour plusieurs d'entre vous qui étiez à la salle plénière donc ça c'est un volet quand même de réorganisation systémique et un autre volet c'est les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne donc un autre exemple de collaboration et les objectifs présentement fixés par le ministère sont de 500 infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne en 5 à 6 ans c'est sûr que notre souhait au niveau de l'ordre des infirmières on en voulait beaucoup plus que ça on sait qu'il y a beaucoup d'intérêt mais il faut aussi que les universités continuent à poursuivre et je peux vous parler que de la province voisine il y en a plus de 1800 l'année passée de documenter l'infirmière praticienne en soins de première ligne donc il y a quand même une évolution on commence la loi de 2002 chez nous le prévoyait 2003 comme vous le disiez les règlements ont été entérinés par la suite en 2005 pour favoriser et la mise en place en 2007 donc avec une collaboration de l'ordre des infirmières et des médecins il y a des lignes directrices qui ont été établies sur l'étendue des activités je pourrais vous parler de formation si vous le souhaitez après la à la période de question mais actuellement il y en a 97 de certifiés 12 candidates et 125 aux études donc c'est ça le rythme actuel le lieu de travail en GMF en clinique privée dans les unités de médecine familiale en CLSC quelques-unes en CSS donc on pourra parler aussi des types d'activités qu'elles peuvent réaliser au niveau des activités médicales donc un autre exemple on est rendu au soutien en deuxième et troisième ligne les infirmières praticiennes en spécialité spécialisées en soins de deuxième ligne en cardiologie néphrologie néonatalogie sont arrivées avant les infirmières praticiennes en soins de première ligne il y en a actuellement 28 en cardiologie 13 en néphrologie 12 en néonatalogie mais il faut comprendre un autre niveau de difficulté et on souhaite travailler beaucoup à ce niveau-là c'est qu'il y a un problème de budget un problème il n'y a pas de plan d'effectifs au niveau du ministère donc ça entraîne dans les organisations des problèmes organisationnels de budget pour dire qui va rémunérer cette nouvelle ressource dans l'organisation donc on voit que ça entraîne déjà des niveaux de difficulté oui et un nouvel outil les ordonnances collectives vous en avez entendu parler un petit peu ce matin à la présentation de Concerto le principe des ordonnances collectives est un nouveau principe qu'on a introduit avec la révision de notre règlement sur les ordonnances faites par un médecin c'est quoi une ordonnance collective c'est un médecin ou un groupe de médecins qui peuvent faire une ordonnance qui peut être appliquée par un ou plusieurs groupes de professionnels et qui s'adressent à une portion de la population le meilleur exemple de ça c'est la contraception hormonale donc un médecin ou un groupe de médecins peut produire une ordonnance avec des indications des contre-indications et une liste de médicaments que l'infirmière en vertu de cette ordonnance peut utiliser pour faire son évaluation d'une jeune fille faire une recommandation d'un contraceptif et avec cette recommandation la jeune fille va à la pharmacie et le pharmacien en vertu de la même ordonnance collective peut lui délivrer son contraceptif le commencer et à la condition de pouvoir revoir un des médecins signataires de l'ordonnance collective dans les six mois pour avoir initié son médicament ça lui évite d'aller voir le médecin individuellement pour avoir une ordonnance individuelle l'un n'empêche pas l'autre c'est un complément et non seulement on peut le faire avec des médicaments mais on peut également le faire pour des pratiques qui impliquent d'autres professionnels notamment des pharmaciens bien sûr les travailleurs sociaux des psychologues des physiothérapeutes des inhalothérapeutes etc. ça peut se faire en établissement ça peut se faire dans la communauté et c'est un outil qui est sous-utilisé présentement une des barrières que nous devons franchir c'est des barrières de perception perception du côté du médecin qui ne saisit pas toujours qu'il n'est pas responsable complètement de tous les actes de tout le monde ce qui a tendance parfois à faire en sorte qu'il soit réservé dans son partage d'activité parce qu'il s'imagine qu'il est responsable de tout et donc qu'il veut tout contrôler à l'inverse s'il a le sentiment de ne pas tout contrôler il dit je ne vais rien contrôler et je laisse les gens aller à eux-mêmes mais il y a un entre deux où le médecin peut faire un bout de chemin l'infirmière ou l'autre professionnel peut faire un autre bout de chemin et surtout le patient fait son dernier bout de chemin lui aussi parce que le patient a un rôle extrêmement important il est le partenaire et le futur spécialiste de sa condition personnelle donc on est déjà rendu à la conclusion gérer le changement dès la formation initiale donc de nos collègues tantôt ont bien insisté sur ce volet-là oui je pense que si on veut continuer à changer un système de santé il faut apprendre à se connaître il faut apprendre à discuter des mêmes situations donc on voit qu'il y a beaucoup de programmes de formation qui sont en évolution dans ce sens-là et certains même inclus ils ont formé de vrais patients des patients partenaires qui font également partie de l'échange des études de cas pour aider aux personnes non pas à simuler que la personne est là mais de discuter avec lui de ses objectifs de vie et jusqu'où il veut aller l'interprofessionnalisme c'est un chantier et un cheminement entre tous les acteurs quand on a des conflits ça arrive la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui est le mieux pour le patient et quand on se recentre sur le patient les solutions émergent c'est ce que nous tentons de faire au Québec c'est ce qu'on voit qui se fait ailleurs également et c'est la direction dans laquelle nous souhaitons aller merci de votre attention merci alors nous allons passer au dernier modèle qui est le modèle français la France est un pays formidable normal c'est le mien mais au pays d'Astérix et les Gaulois on a beaucoup de mal à reconnaître et à confier vraiment aux infirmières françaises un rôle une mission dans les soins de première ligne pour autant dans les réalités et dans bon nombre de situations elles sont en première ligne et c'est le cas aujourd'hui de Daniel Cadet qui représente à elle seule le tandem français donc une belle illustration je vais vous présenter on est deux quand même qui est infirmière qui est infirmière coordinatrice générale des soins du centre hospitalier universitaire la Riboisière à Paris elle a son actif une longue expérience de responsable de services de soins à la fois expérience clinique et managériale son parcours professionnel l'a confronté aux problématiques de la chirurgie des urgences des soins aux personnes âgées de la formation continue et de l'encadrement ex-présidente de l'association française des directrices de soins Daniel Cadet est co-auteur d'un rapport très récent rapport ministériel sur les métiers intermédiaires en santé voilà bonjour à tous alors bien évidemment c'est ma contribution à ce rapport ministériel qui me vaut d'être devant vous aujourd'hui pour parler des nouvelles collaborations des professionnels de santé que nous avons intitulé le professeur Berlan et moi-même une optique thérapeutique optimale pour le patient alors dans quel contexte sommes-nous en France et bien dans un contexte qui ressemble beaucoup à qui ressemble à de nombreux pays nous sommes dans un contexte de double pression démographique d'abord la démographie de la population des patients avec un allongement constant de l'espérance de vie et tout son corollaire de maladies chroniques de dépendance etc et puis la démographie des professionnels de santé avec une densité médicale qui est en baisse constante depuis les années 2000 qui avec la réforme du numerus clausus risque de remonter un peu mais ne jamais se retrouver au niveau des années 2000 et en tout cas nous connaissons déjà en France quelques endroits où il existe des déserts médicaux et puis la densité paramédicale qui n'est pas florissante qui qui est pénurique pour certaines pour certains paramédicaux dans certaines régions mais pas toutes donc on voit bien qu'il y a une inégalité des répartitions la même chose pour la densité médicale qui est plutôt bien pourvue dans certaines régions et dans les grandes villes mais peu dans les régions rurales et les régions montagnardes bien entendu dans ce contexte de pression démographique qu'il y a évidemment des besoins exponentiels en santé et en particulier on voit bien partout en France comme à beaucoup d'endroits une explosion des maladies chroniques on voit des parcours complexes de patients de plus en plus complexes et puis le problème du premier recours effectivement en France nous commençons déjà à connaître un problème d'accès aux soins alors si on parle du contexte il faut qu'on parle aussi du contexte de la formation au métier de la santé voilà un schéma tout simple une ligne les infirmières formées en trois ans les paramédicaux dans leur grand ensemble en trois ans excepté les infirmières spécialisées qui ont un complément de formation et puis les médecins de 9 à 11 ans d'études et donc entre les deux un gap il n'existe rien c'est le vide mais je vous en reparlerai plus tard et puis bien entendu on est dans un environnement en mouvement comme partout je pense ou comme en tout cas à beaucoup d'endroits il y a d'abord l'impact de l'évolution des sciences et techniques sur les pratiques avec le développement de la chirurgie ambulatoire de l'imagerie interventionnelle de la télémédecine etc etc et puis l'impact des situations psychosociales des patients sur les pratiques avec bien entendu l'émergence du consumérisme les caractéristiques multiculturelles des populations les situations de précarité etc etc et puis des champs nouveaux qu'on voit vraiment augmenter de plus en plus puisque maintenant la médecine curative doit intégrer de plus en plus la médecine des biens portants les français dans leur ensemble veulent bien vieillir mais ils veulent vieillir bien et pour ça et bien ils se soignent et bien entendu on voit des professions médicales qui émergent et qui bien entendu font défaut après pour le premier recours les professionnels de santé sont vraiment à l'épicente de toutes ces transformations ce qui a fait que nationalement il s'est instauré une réflexion alors les nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé les coopérations entre professionnels de santé la genèse du projet date de 2003 et ce projet a été porté par le professeur Yvan Berlan Yvan Berlan qui aurait donc dû être avec moi aujourd'hui pour vous en parler et ces coopérations ont fait l'objet en 2003 de la mise en route de 5 expérimentations de coopération entre professionnels de santé ce que l'on appelait aussi en France et vous en avez peut-être entendu parler les transferts d'activités ou les transferts de tâches ces 5 expérimentations se sont déroulées sur la base du volontariat à partir d'expériences loco-locales et en 2006 l'évaluation de ces 5 expérimentations étant positive il était question de légiférer de les pérenniser mais bon des voix se sont élevées ici et là est-ce que 5 expérimentations ça suffit est-ce qu'on a vraiment fait les évaluations comme il fallait donc en 2006 le ministère avec Yvon Berlan a décidé donc de renouveler 10 nouvelles expérimentations de coopération entre professionnels de santé alors dans ces coopérations entre professionnels de santé quels sont les grands principes à respecter et bien la formation et ça on a vu que nos partenaires des 3 pays tout à l'heure nous ont tous parlé de cette importance de l'importance de la formation la légitimité de la délégation de tâches viendra de la compétence et donc de la formation et puis les grands principes à respecter c'est la relation entre le médecin et les acteurs paramédicaux il n'y a pas eu que des infirmières et des médecins dans ces coopérations il y a eu aussi des diététiciennes des orthoptistes et des manip radiaux voilà la délégation pour être efficace et efficiente doit impérativement s'appuyer sur une collaboration étroite entre les différents acteurs cette collaboration passe par une unité de lieux d'exercice géographique ou virtuel notamment quand il s'agit de plusieurs services sur des sites différents qui devront être regroupés au sein de structures de soins pluridisciplinaires donc vous voyez on est bien dans une dans une expérience dans une pratique loco-locale les grands principes à respecter c'était d'identifier des métiers soit centrés sur un acte technique pourquoi pas incluant des décisions diagnostiques et comportant une activité de dépistage et de prévention c'est à dire que dans ces trois volets là il pouvait y avoir la demande de collaboration entre professionnels de santé puis il y a eu les états généraux de l'organisation de la santé les 15 expérimentations étaient terminées elles avaient toutes fait l'objet d'une évaluation un rapport avait même été remis et les états généraux de l'organisation de la santé en avril 2008 a stipulé qu'il fallait rénover le cadre de la coopération entre professionnels de santé il fallait organiser l'intervention des professionnels de santé au travers de nouvelles formes de coopération conduisant à une nouvelle répartition des tâches et à la répartition de tâches émergentes vers des professionnels de santé existants ou vers de nouveaux métiers alors la ministre de l'époque a décidé une loi portant réforme hospitalière la loi hôpital patient santé territoire et dans son texte de l'article 51 le premier article est intitulé coopération entre professionnels de santé voilà enfin après quelques années de travail la législation entérine donc cette coopération entre professionnels de santé l'article dit les professionnels de santé peuvent s'engager à leur initiative dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leur mode d'intervention auprès du patient ils interviennent dans les limites de leur connaissance et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis et c'est l'HAS la haute autorité de santé qui est chargée de réguler et de donner un avis sur la recevabilité et la fusibilité des coopérations entre professionnels de santé mais cette coopération entre professionnels de santé ne semble pas avancer très vite à l'heure d'aujourd'hui seules moins d'une dizaine de projets sont adoptés par l'HAS et les ARS et bien entendu il y a des besoins toujours et la ministre voulait aller plus loin et avec la ministre de l'enseignement supérieur elle a donc commandité un rapport interministériel le rapport Hénard Berlan Cadet du nom d'un député de l'Assemblée nationale donc de la Meurthe-Moselle le professeur Berlan très impliqué dans tout ce qui est coopération entre professionnels et moi-même pour représenter les paramédicaux et ce rapport qui nous a été demandé nous engageait à réfléchir comment surmonter la bipolarité de notre système de santé en facilitant la formation et l'emploi de professionnels de niveau intermédiaire tout ça pour constituer un enjeu décisif pour notre système de santé vous avez vu la bipolarité de notre système de santé c'est les infirmiers en trois ans dans des instituts de formation en soins infirmiers et puis des médecins en neuf et onze ans alors pour faire ce rapport nous avons consulté beaucoup beaucoup de professionnels plus de 100 associations avec les représentants de l'assurance maladie les représentants du ministère les représentants des employeurs les représentants syndicaux de toute tendance nous avons aussi organisé des tables rondes sur des thèmes particuliers en particulier sur des problèmes de santé existants et nous avons même fait une téléconférence avec le Québec pour échanger des pratiques qui nous ont été présentées juste avant et le rapport terminé en février 2011 propose de faire évoluer l'organisation et les critères des ressources humaines en partant des besoins de la population et la création des nouveaux métiers doit être rigoureuse éviter de reproduire les travers actuels avec par exemple l'hyperspécialisation ou bien aussi la mise en oeuvre de nouveaux métiers là où on n'en aurait pas le plus besoin écarter le risque de prolifération et de double emploi c'est vrai que si on met des nouveaux métiers ils vont arriver en complémentarité avec ce qui existe ou alors ils vont s'implanter sur ce qui n'existe pas mais de toute façon il faut absolument éviter de faire le double guichet pour les patients c'est à dire d'un côté consulter un infirmier praticien par exemple et puis pas trop satisfait de pouvoir aller consulter un médecin ça serait une erreur et ça serait une perte de temps et de moyens considérables ne pas multiplier les intervenants auprès du patient dans les nouveaux métiers on a beaucoup parlé des paramédicaux qui seraient pivots pour organiser tout le parcours complexe du patient et puis bien entendu vérifier la complémentarité des métiers on ne travaille pas les uns contre les autres les uns sans les autres mais bien les uns avec les autres ce rapport il propose de se reposer sur quatre piliers c'est à dire la priorité c'est la mise en place d'une politique des ressources humaines c'est à dire de bien définir de quel professionnel nous avons besoin et où en avons-nous besoin et comment organiser cette répartition des ressources humaines la nouveauté bien entendu c'est de créer des métiers intermédiaires pour que le patient puisse avoir un accès plus direct pour ses soins et enfin une méthode un système rigoureux de validation vous verrez qu'on propose une formation universitaire et puis une nécessité donc intégrer les formations à l'enseignement supérieur en France nous commençons à avoir des partenariats avec l'université de toutes les professions paramédicales alors quelles méthodes nous proposons pour créer ces métiers intermédiaires et bien nous proposons des programmes nationaux contrairement aux collaborations entre professionnels de santé qui sont plutôt des initiatives locales là on voudrait vraiment que se mettent en place des programmes nationaux c'est à dire avec des paramédicaux praticiens dans un système sécurisé ces nouveaux métiers il faut bien entendu les cibler sur des secteurs de santé déjà en tension entre l'offre et la demande de soins on sait en particulier que les soins aux personnes âgées le cancer la santé mentale la chirurgie ce sont des secteurs de santé en tension et dans un cadre national qui sera garant de la qualité et de la sécurité qui sera garant de la sécurité des patients avec des professionnels aux rôles bien définis et des responsabilités précises la logique c'est aussi définir des métiers à partir des besoins de la population alors j'ai l'air de me répéter mais vraiment le rapport le rapport dit il faut partir des besoins en santé de la population inverser le système actuel qui dit diplôme profession ajustement des besoins donc on inverse tout ça on met les besoins puis on fait une formation on a un diplôme et on exerce la profession en fonction des besoins et en rénovant le système de formation pour permettre une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des carrières c'est bien entendu l'entrée du M dans le LMD puisque les professions paramédicales entrent dans le L la création des nouveaux métiers va créer un appel d'air pour les carrières on a gagé aussi que les nouveaux métiers créeraient peut-être de l'engouement pour les carrières paramédicales et bien entendu on limiterait les créations de nouveaux métiers aux stricts besoins de la santé voilà en conclusion les prochaines étapes qui nous attendent ou l'ouverture de négociations annoncées par le ministre de la santé en tout cas c'était l'ancien ministre nous avons changé de gouvernement donc tout est à refaire nous avons proposé des programmes nationaux dans six domaines de santé définis c'est les programmes de santé en tension avec un rôle prépondérant de l'université pour les formations et leur contenu en conclusion en France c'est un défi à relever pour la santé de demain il faudra le faire nous n'aurons pas le choix autant bien le faire en commençant maintenant des actions qui peuvent se concrétiser à court terme à voir si on peut les relancer là très rapidement d'autres bien entendu qui s'inscriront dans la durée et en phase avec les attentes de santé de la population je vous remercie merci Daniel Cadet je vais appeler maintenant et je vous propose de donner la parole au docteur Pelletier qui va nous proposer une synthèse des différentes interventions avant de vous donner la parole pour vos réflexions les commentaires suscités les questions et en tout cas essayer de les renvoyer vers les panélistes qui vous apporteront les réponses à vous docteur merci monsieur Tisséran chers collègues j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à entendre mes collègues de quatre régions fort différentes de la francophonie nous présenter leur expérience respective dans les nouvelles approches en santé expériences qui bien que différentes par des particularités régionales vont toutes dans le même sens finalement et c'est un petit peu la signification et l'orientation de ce contexte que je voudrais résumer pour vous en complément de leur présentation qui fut excellente d'ailleurs la nécessité elle est souvent mère d'innovation et c'est ce qui a précipité le changement dans les approches des soins dans les différents pays la pénurie des différentes professions de la santé nous a obligés à un rapprochement et à une plus grande collaboration pour la mise en commun de compétences et d'expertises complémentaires ici le terme compétences prend toute sa signification et elle est une condition préalable au succès des pratiques collaboratives en santé pour y parvenir une bonne formation est fondamentale tous l'ont mentionné comme un prérequis essentiel pour réussir ce changement fondamental historiquement les différentes professions de la santé ont évolué et travaillé en silos isolément les unes des autres et souvent en compétition partout ce temps semble révolu de l'Afrique à l'Amérique en passant par l'Europe et sans doute tout autant par l'Asie il y a un besoin de redéfinir les champs de compétences respectifs pour les rendre plus complémentaires et efficaces pour le plus grand bien des malades parce qu'en fin de compte c'est le malade qui compte et le service qu'il reçoit de plus en plus on l'a souligné les professions de la santé doivent être orientées vers les besoins spécifiques des malades et Dieu sait comment ces besoins ont changé depuis les quelques dix ou quinze dernières années il s'agit donc finalement de tisser de nouveaux liens de responsabilités entre les soignants de répartir les tâches pour mieux rencontrer les besoins des patients et là où il le faut redéfinir les métiers avec comme but ultime la qualité et la sécurité des soins et la satisfaction des malades il est intéressant de noter que partout en Suisse en France au Congo comme au Québec un tel changement s'impose et il aura obligé le législateur à intervenir en ce sens il s'agit d'un changement de paradigme fondamental dans la pratique de la médecine qui traditionnellement a toujours été une rencontre de un à un mais qui dorénavant devra devenir un travail d'équipe où chacun complète l'autre avec sa propre expertise et implique tout aussi bien le patient comme participant à son traitement si ce symposium a pu éveiller la curiosité et susciter l'intérêt pour le développement et l'implantation de nouvelles collaborations interprofessionnelles parmi l'auditoire il aura été un succès et comme on l'a souligné il est impératif de sensibiliser dès maintenant les étudiants en santé aux exigences nouvelles de l'exercice de leur future profession si on souhaite réussir ce changement fondamental dans les pratiques dont les mots-clés sont et ont été répétés par chacun des participants mobilisés sensibilisés formés et collaborés je voudrais féliciter tous les conférenciers pour avoir partagé avec nous leur expérience particulière bien que différente et les remercier alors merci beaucoup et toutes ces expériences peuvent être utiles aux différentes régions parce que malgré les différences régionales il y a beaucoup plus de similitudes merci beaucoup merci docteur Pellquier pour cette synthèse l'exercice est toujours périlleux en tout cas vous avez su le transformer pour qu'on puisse se projeter vers des modèles ou en tout cas peut-être un modèle consensuel de ce que nous considérons comme des collaborations optimales maintenant je vous laisse la parole et je vois qu'il y a une question au micro numéro 4 pour commencer bonjour tout le monde Ruth Akatsherian de la faculté des sciences infirmières de l'université Saint-Joseph du Liban alors merci beaucoup pour toutes ces expériences et toutes ces choses que nous avons apprises cependant qui parle de collaboration interprofessionnelle continue encore à parler et à traiter des infirmières d'une profession paramédicale je suis extrêmement encore dérangée comment je pense que l'infirmière est unique elle a une profession elle appartient à la profession de la santé et je crois qu'aujourd'hui en toute sincérité c'est désuillé de l'appeler paramédical et au niveau du langage et du paradigme il y a une contradiction fondamentale comment collaborer si on est para on ne peut pas collaborer que si on est la même chose voilà je vous remercie beaucoup et je pense qu'en France où il y a à peu près 500 000 infirmières je croyais que ça avait changé et je vois que vous avez fait un rapport ministériel et vous avez encore parlé de ça il y a peut-être une infirmière qui va sortir du lot pour nous dire alors moi je voudrais simplement vous préciser que le rapport qui a été remis ne concerne pas que les infirmières concerne les infirmières les kinés les diététiciens etc c'est la même chose pour eux donc c'est pour les c'est les paramédicaux mais vous savez en France on a déjà fait un bon bout de chemin parce qu'il n'y a pas si longtemps pas si longtemps de ça tous les paramédicaux étaient appelés et encore de temps en temps ça fût les non médicaux depuis que je collabore avec la France et depuis très très longtemps j'étais ex-doyen j'ai beaucoup collaboré et c'était toujours paramédical de tout temps et on a beaucoup modifié au Liban même petit pays un peu sous-développé à la limite on ne parle plus de paramédicaux je pense que c'est vraiment c'est bizarre je pense que il faut changer cette mentalité pour qu'on puisse collaborer ensemble je vous remercie une proposition d'intervention de madame Broski oui je voudrais poursuivre dans la question de ma collègue il y a aussi un autre terme qui a été utilisé c'est nouvelle profession intermédiaire et j'aurais voulu savoir ce que ça veut dire et pourquoi ce terme je crois que c'est vous qui l'avez utilisé intermédiaire oui parce que c'était c'était en référence au système bipolaire de formation des professionnels de santé en France c'est à dire les bacs plus 3 et les bacs plus 9, 11, 13 et donc entre les deux il y a un gap et c'est bien des métiers intermédiaires dont on a pensé la création le problème en France c'est peut-être aussi qu'on résonne en temps d'économie de temps médical utile ce qui semble la visée donc on est plus quand même dans une notion de glissement de tâches que d'approfondissement des compétences infirmières je pense qu'il faut le dire en tout cas moi français n'étais pas intégré à cette réforme je n'en suis pas fier il y a une question au balcon au micro numéro 1 bonjour je suis Hélène Chabanel je suis cadre expert en soins à Bicêtre France je voulais poser effectivement une question à madame Cadet sur ses professions intermédiaires et si elle était en mesure de nous en donner des exemples et dire qu'effectivement j'étais un petit peu interpellé par le transfert de tâches est-il seulement un transfert de tâches ou y a-t-il dans l'évolution de nos carrières un transfert de compétences pouvez-vous nous répondre à ce sujet merci beaucoup je vous ai pas vu c'est au balcon micro numéro 1 c'est au balcon j'aime bien voir qui me parle vous devez bien vous ne pouvez pas ignorer ce que sont les collaborations entre professionnels de santé en France et il s'agit bien au départ de transfert de tâches de transfert d'activités puis de transfert de compétences et maintenant tous ces transferts là ont été abolis pour dire c'est de la coopération entre professionnels de santé ces coopérations entre professionnels de santé il y en a on en connaît quelques exemples très peu d'ailleurs le premier exemple c'est c'est la collaboration entre les infirmières et les médecins de d'un CLCC de Marseille où les infirmières sont maintenant autorisées à faire les ponctions pour les ponctions de moelle voilà et il y a aussi une autre collaboration qui a été qui a été qui a été autorisée il y a peu de temps c'est la prolongation de l'expérimentation de l'équipe de Montélimar où les infirmières de l'hôpital de Montélimar prennent en charge en consultation infirmière le suivi des patients porteurs d'hépatite C voilà les exemples que je peux vous donner sur les métiers intermédiaires ou nouveaux métiers alors c'est vrai que lorsque ce rapport est sorti la sémantique elle est importante nouveau métier pourquoi nouveau est-ce que les anciens ne sont plus bons intermédiaires n'étant pas intermereux mais c'est bien se situer entre les deux extrêmes de la formation c'est vraiment pour casser cette bipolarité pour offrir une alternative une complémentarité dans l'accès aux soins et là il n'y a bien sûr pas d'exemple puisque les choses ne sont pas abouties le rapport a été a été a été déposé mais les programmes nationaux n'ont pas encore démarré mais en tout cas je pourrais vous donner comme exemple l'exemple qui existe au Canada puisque c'est aussi beaucoup sur ce modèle-là que nous nous sommes arrêtés des infirmières praticiennes donc en cardiologie ou en cancérologie voilà je ne sais pas si j'ai complètement oui on va peut-être passer à la question suivante ce qui m'interpelle moi dans cette et on ne va pas non plus complètement focaliser sur le modèle français mais c'est que l'article 51 de cette loi qui est l'aboutissement de cette organisation du transfert et son arrêté d'application substitue à la notion de compétence une vague notion d'expérience attestée par un autre professionnel de santé donc quelque part en France on substitue à la notion de compétence une vague notion d'expérience et ce qui est grave c'est que derrière vient une loi fourcade un peu pernicieuse qui étend ces transferts et glissements de tâches des infirmières vers les aides-soignantes donc on voit bien qu'on est dans une notion complètement de glissement de tâches et jamais de valorisation des compétences infirmières il y a une question au micro numéro 4 merci bonjour c'est Bintendir Diop directrice de la formation continue et de la recherche à l'école nationale de développement sanitaire et social du Sénégal je félicite les différents intervenants pour la richesse du partage d'expérience et je suis séduite par le duo congolais parce que tel n'est pas le cas au Sénégal où nous avons dans toutes les structures hospitalières une direction des soins infirmiers mais cette direction n'a pas de mainmise sur les infirmiers qui dépendent totalement des unités de soins et je pense que cet exemple doit nous booster et nous amener à revendiquer notre rôle d'infirmiers au niveau de nos postes respectifs car vouloir c'est pouvoir question micro numéro 3 oui bonjour alors Jocelyne Derosy présidente de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec je m'adresse à mes collègues du Québec premièrement j'ai beaucoup apprécié toutes les présentations l'expérience suisse est particulièrement intéressante puisqu'elle s'adresse dès le début de la formation on a vu un duo congolais particulièrement animé malheureusement madame Cadet fut privée de sa diade mais je voudrais m'adresser quand même au collège des médecins et à ma collègue du Québec parce que souvent le Québec est vu comme l'eldorado de la collaboration mais il demeure que peut-être docteur Robert et on se connait très bien et c'est pas pour vous mettre en bois d'aucune manière mais c'est pour vous permettre de vous exprimer peut-être raconter à quand même que le développement d'un rôle d'infirmière praticienne qui n'implique aucune activité diagnostique au plan légal alors que finalement elle peut prescrire des médicaments détecter des complications dans le cadre de maladies chroniques etc. à quel point finalement c'est quand même un peu un parcours du combattant on en est assez balbutiement et à votre avis quelles sont les conditions de succès pour faire en sorte que l'infirmière justement ce n'est pas praticienne ce n'est pas un nouveau métier ce n'est pas une délégation de tâches mais ça sera un rôle complet en soi condition de réussite persévérance non non mais condition de succès de comment le collège des médecins peut aider à favoriser ce déploiement le problème du collège des médecins c'est qu'au-delà d'une volonté politique d'une direction du collège il faut que la profession suive et donc c'est comme dans une armée le général ne peut pas être seul à faire la guerre ça prend l'armée derrière et donc ça prend un peu de temps ça prend de la formation beaucoup de formation non seulement auprès du personnel d'infirmiers ou d'une autre profession mais à l'intérieur de notre profession médicale aussi pour mieux comprendre les nouveaux arrimages qu'on est en train de développer et je crois que c'est le temps la confiance la persévérance et la conviction que le bien du patient parce que si vous voulez motiver un médecin une infirmière un professionnel de la santé allez chercher le bien du patient si c'est le bien du patient qui est l'objectif visé on va être capable de mobiliser nos troubles mais simplement docteur Robert vous savez très bien que le bien du patient il faut que ça commence comme en même avant il y a le bien des professionnels concernés et n'est-ce pas que présentement compte tenu que par exemple les médecins sont payés à l'acte tant que c'est très rémunérateur de faire un acte ils ne seront pas nécessairement si enclins à faire en sorte que les infirmières s'investissent parce que chez nous le vrai frein c'est que finalement le système de santé n'a pas d'inducteur ou de performance qui pourrait favoriser un véritable déploiement sur les soins de santé primaires finalement ce n'est pas vraiment à mon avis une question de corporatisme c'est vraiment une question de comment les médecins sont payés tout à fait d'accord si le paiement à l'acte avait sa pertinence il y a 40 ans au moment de l'implantation du système d'assurance maladie au Québec parce qu'on traitait des maladies aigües qui étaient courtes dans le temps ça devient de moins en moins opportun compte tenu de l'évolution des technologies des suivis qui sont de plus en plus multidisciplinaires donc qu'il y ait une évolution dans le mode de rémunération dans l'organisation du système apparaît une évolution inévitable à laquelle il va devoir s'adapter c'est clair merci on m'a fait signe qu'on pouvait prolonger de 10 minutes et il y a des questions un complément d'information avec une question sous-jacente mais on ne le dit pas donc oui ça se développe je vous ai parlé qu'il y avait beaucoup de temps requis parce qu'il y a un temps c'est souvent l'inducteur et souvent l'ordre professionnel des infirmières quand on veut établir des collaborations avec d'autres personnes dont les médecins donc c'est du temps requis pour qu'on puisse se comprendre vous nous avez expliqué un élément et on dit si on suit le besoin du patient on pense que la clientèle est vieillissante actuellement et à ce moment-là si on pouvait suivre ça veut dire que les infirmières praticiennes de soins de première ligne pourraient éventuellement apporter le soutien en centre d'hébergement mais actuellement ce n'est pas encore possible donc je vous laisse la parole là-dessus il y a des besoins et j'en vois deux actuellement importants en termes de praticiennes spécialisées il faut bien comprendre que l'infirmière praticienne spécialisée a une formation additionnelle au niveau universitaire et elle acquiert une capacité de prescrire et une capacité éventuellement de faire des diagnostics dans certaines conditions et donc il va y avoir certainement deux domaines en croissance il ne faut pas être un grand prophète pour le dire certainement dans le domaine des soins de longue durée en géontologie et en géontologie et en géontologie et certainement dans le domaine de la santé mentale énormément de besoins dans le domaine de la santé mentale et ça je crois qu'il y a des pistes d'évolution de ce côté une question micro numéro 3 oui bonjour Laurence Verdenal je suis cadre de santé en France je voudrais revenir sur le problème de l'accès aux soins et des déserts médicaux j'ai l'impression quand on parle de collaboration professionnelle ça reste très urbain et ça reste très hospitalier donc je suis assez inquiète parce que j'habite dans un fond de vallée en zone rurale et en montagne et je voudrais savoir s'il va y avoir ou s'il est déjà question de mettre sur place des métiers différents qui pourraient faire intervenir des infirmières par exemple mais pour des consultations qui pourraient être le week-end dans les centres de santé je pense qu'on a beaucoup à apprendre des pays comme le Congo le Burundi pour avoir travaillé beaucoup dans ces pays là je pense qu'il y a des choses qui sont implicables en France et dans les pays du Nord Daniel Cadet oui vous avez tout à fait raison et je pense que c'est par là que ça commencera ça sera sûrement pas à la ville ou à l'hôpital que ça sera le lancement je pense que je pense que c'est vraiment dans les régions les plus défavorisées que les choses vont avancer d'ailleurs on voit que des choses déjà existent et vous savez c'est toujours précurseur du changement les choses se font et ensuite on les légalise je dirais par exemple dans la Nièvre ce sont les infirmières libérales qui prennent en charge complètement le suivi des diabétiques en accord avec les médecins de vie en accord avec l'organisme de sécurité sociale et il y a une expérience aussi qui a été qui a été qui a été faite en région PACA là aussi pour pour la prise en charge des diabétiques donc vous voyez il y a des choses déjà qui qui se font elles se font parce qu'il y a nécessité nécessité fait loi et c'est par là que ça va commencer beaucoup plus que à la ville et à l'hôpital me semble-t-il merci une question au micro numéro 1 la tribune oui bonjour je suis Fabienne Saint-Amand je suis gestionnaire d'une maison médicale en Belgique j'avais simplement envie de témoigner de mon expérience donc il y a en Belgique francophone à peu près 88 maisons médicales et dans ces maisons qui sont réparties généralement majoritairement dans les villes il y en a un peu en milieu rural mais ça commence seulement et bien là on vit vraiment au quotidien la collaboration pluridisciplinaire nous avons eu l'occasion de le présenter dans une séance parallèle ce matin et bien sûr il y a des choses certainement améliorées mais comme vous le disiez je pense que ça doit commencer par des petites structures et où peu à peu s'il y a en plus le soutien de la formation comme on l'a vu en Suisse et bien je pense que peu à peu ça va venir et que ça va se transmettre au niveau des professionnels mais il faut aussi une volonté politique et là on a la chance de fonctionner dans des structures qui fonctionnent au système forfaitaire et pas à l'acte et donc c'est là aussi que nous avons vraiment la possibilité d'avoir du temps pour mettre en place et vivre cette collaboration voilà c'est simplement ça que je voulais ajouter Merci pour ce commentaire Y a-t-il d'autres questions ? Moi j'en aurais peut-être peut-être une c'est est-ce qu'on peut dégager aujourd'hui un modèle collaboratif pour des systèmes de santé très différents des approches culturelles qui sont plurielles et puis il y a un aspect qu'on n'a pas vraiment abordé quoique Madame la Présidente l'a légèrement abordé tout à l'heure dans sa question et ça n'était pas dans les questions du symposium c'est peut-être la question de savoir d'aborder l'intérêt médico-économique de ces nouvelles collaborations parce qu'on a bien vu l'intérêt au bénéfice du patient dans ces différentes approches l'intérêt en termes d'organisation d'évolution de métier mais je veux dire il y a justement des modèles des organisations et des systèmes de santé et des systèmes économiques très différents donc voilà si quelqu'un se sent inspiré par ma question sinon tant pis je vous en resservirai une autre bon je prends la dernière question que vous posiez est-ce qu'il y a des intérêts médico-économiques dans le fond dans la mise en place de ces collaborations ou coopérations ou d'échanges de responsabilités oui il y en a ça c'est certain c'est certain aussi qu'on travaille sur ces questions là et il est évident qu'on ne pourra pas faire avancer certains de ces projets sans qu'on se soucie effectivement des problèmes de financement des soins et en Suisse il y a des travaux qui sont en cours justement pour documenter de façon rigoureuse les je vais dire actes entre guillemets ou prestations qui sont réalisées aujourd'hui par les infirmières pour les demain et j'espère quand je dis demain c'est pas après demain mais on parlait très simplement très modestement mais de façon très déterminée avec nos chers collègues médecins et voilà donc c'est une vraie question sur laquelle on se penche en tout cas à ce jour et c'est effectivement un des volets de la question dont il faut saisir pour peut-être aussi je dirais savoir où on va qu'est-ce qui motive les évolutions pour ne pas tomber peut-être dans des pièges je dirais de vision purement managériale parce que ça on peut aussi le biais c'est de tomber dans une recherche d'économie de masse salariale uniquement alors c'est une recherche louable pour tout gestionnaire d'entreprise comme peut l'être un gestionnaire d'hôpital mais je veux dire ça n'est pas sans risque pour la qualité et la sécurité des soins en tout cas je pense que c'est une question qu'il faut que nous infirmiers ayons toujours gardions au coeur comme fil conducteur aussi de notre réflexion voilà je ne me permettrai de dire il ne faut absolument pas que ce soit tabou les infirmiers infirmières ont peur des fois de parler d'argent je crois que ça c'est du siècle passé aujourd'hui il faut oser aborder aussi ces questions de la même façon que de se soucier de l'importance de la relation avec nos patients qui ont les attentes qui ont été évoquées tout à l'heure et le politique évidemment nos autorités politiques évidemment avec nous nous avec elles et bien on a ouvert des discussions ça prendra du temps mais on a l'habitude de de suivre des projets sur 5 10 15 20 ans on sera là merci une question au micro numéro 4 bonjour mon nom est Caroline Anglois je suis du Québec j'étais jusqu'à tout récemment une infirmière clinicienne en groupe de médecine familiale dans une clinique réseau intégrée on parle ici de collaboration interprofessionnelle je pense qu'on parlait plus aujourd'hui de diades médecins infirmières que j'ai bien vécu en GMF je pense qu'on voit beaucoup le GMF comme une cellule exploratoire de ce type de collaboration malheureusement je crois qu'il va nous falloir encore du temps de la patience et beaucoup de modèles inspirants pour pouvoir mettre en place il y a en ce moment un choc de culture mais je crois aussi un choc générationnel qui nous empêche d'avoir un modèle très inspirant à vivre et si on parle d'aspects monnayables peut-être que si les médecins voyaient une façon d'être plus efficace efficients ce serait aussi une façon de les accrocher à ce modèle-là parce que pour les autres professionnels ça semble facile de se regrouper de faire de la collaboration avoir des pratiques collaboratives quand on y joint le médecin la communication se fait un peu moins bien mais je crois beaucoup au rehaussement de la profession pour avoir un dialogue plus à l'horizontal et moins vertical je pense que s'il n'y a plus de questions dans ma fiche de mission je devais il me revenait il y en a encore une oui juste un petit commentaire fort heureusement il y a des nouvelles générations et les nouvelles générations sont prometteuses de nouvelles idées de nouvelles façons de fonctionner et j'aime bien votre idée de choc peut-être générationnel mais vous savez les chocs du choc des idées jaillit la lumière et je crois que ce choc est prometteur et peut-être une opportunité je le souhaite personnellement c'est ce que j'essaie d'assuffler à tous les nouveaux candidats au permis d'exercice que je rencontre et je crois profondément que les professions de la santé sont en mutation et un des grands moteurs c'est l'accessibilité à l'information ça a l'air de rien mais ces petites bébelles sont en train de révolutionner le patient et c'est lui qui va nous forcer à changer merci merci alors le mot de la fin je me suis inspiré de ce que j'ai entendu je dirais je reprendrai peut-être deux choses c'est collaborer les pratiques collaboratives ce que j'ai retenu c'est que c'est travailler avec donc ça veut dire pour moi pas travailler à la place et puis le mot de la fin je vais reprendre la formule de nos amis congolais j'ai bien aimé l'illustration du fait que travailler et collaborer c'est labourer le même champ et je pense que dans ce champ là on a tous ensemble aujourd'hui planté de belles graines et de belles graines qui vont pousser je vous remercie je vous remercie Merci.